... Aujourd'hui, on va vous parler d'infections digestives, autrement dit de diarrhées infectieuses et d'autres infections d'ailleurs que vous verrez. Et on fera un point plus particulier sur la typhoïde puisque c'est une question à part. Donc moi, mon nom est Marc Lecuit, je suis médecin à Necker et je travaille aussi à l'Institut Pasteur et ma collègue Isabelle Pogdalene et à l'hôpital européen Georges Pompidou en microbiologie. Et donc on va faire ce cours en deux parties. D'abord moi, puis ensuite Isabelle, en sachant bien sûr qu'on sera disponible ensuite pour répondre à vos questions puisque vraisemblablement on mettra moins de deux heures à faire tout le cours. Alors c'est un cours assez dense. On nous demande de faire tenir tout ça en un seul cours. Donc ça va être un peu lourd à digérer si je puis dire. Donc les objectifs, c'est d'abord connaître les principaux agents bactériens causes de diarrhées et les syndromes qui leur sont associés. Connaître et savoir interpréter les résultats des examens permettant de diagnostiquer les diarrhées d'origine bactérienne. Connaître les principes de la prise en charge des diarrhées infectieuses, savoir ce que c'est qu'une THIAC, toxi-infection alimentaire collective, puis connaître le diagnostic et la conduite à tenir devant une infection hélicobactère pylori. Alors, cette diapositive, pour vous dire ce dont on va parler, d'abord de définition et de généralité, ensuite illustré par un cas clinique, je vais vous parler de ce qu'on appelle le syndrome colériforme, dont vous verrez qu'il s'oppose au syndrome dysenterique et gastro-entéritique qui seront aussi illustré par un cas clinique. On parlera au cours de ce cas clinique de la typhoïde, du cas particulier de la fièvre au retour de voyage et des infections au cours de l'immunodépression. Alors, la diarrhée, il faut savoir la définir, y compris dans un contexte infectieux. Comme vous savez, la diarrhée, c'est l'émission de selles trop importantes en volume. Et évidemment, c'est souvent associé à des selles liquides. Comme souvent en médecine, les mécanismes expliquent les symptômes. Et donc, vous avez deux grands types de syndromes à connaître dans le cadre des diarrhées, ce qu'on appelle le syndrome colériforme ou colérique et le syndrome dysenterique. Alors, qu'est-ce que le syndrome colériforme ? Ça se manifeste par une diarrhée très aqueuse avec des selles liquides profuses, dites eau de riz, ce qui a du liquide, de l'eau et du mucus, souvent associées à des vomissements et des douleurs abdominales. Et donc, ce qu'il faut rechercher dans ce cadre-là, avec l'émission de selles abondantes et liquides, ce sont des signes de déshydratation dont la gravité va dépendre du terrain. Chez un nouveau-né, par exemple, chez une personne âgée, cette déshydratation peut survenir beaucoup plus rapidement et être plus grave, associée à une insuffisance rénale, etc. En règle générale, dans le syndrome colériforme, il n'y a pas de fièvre. Et c'est illustré ici, on va y revenir. Le syndrome colériforme est en général engendré par l'action d'une toxine. Il n'y a donc pas d'invasion microbienne et donc pas d'infection à proprement parler au sens invasif du terme, ce qui fait qu'il n'y a pas de fièvre. Et c'est bien différent dans le syndrome dit dysentérique, qui induit ce qu'on appelle la dysentrie, qui peut être amibienne, qui peut être bacillaire. Donc, il s'oppose au précédent avec des selles nombreuses dites afécales qui sont souvent glaireuses et sanglantes. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir rechercher à l'examen, bien sûr, mais aussi à l'interrogatoire. Associé à des douleurs abdominales qui sont souvent intenses au niveau du cadre colique, des épreintes et ténesmes, et avec de la fièvre, qui, contrairement au syndrome colériforme, signe l'invasion. Donc ici, vous avez un petit schéma qui vous montre la bactérie qui pénètre dans l'antérocyte, qui va éventuellement pouvoir ensuite disséminer soit aux autres antérocytes, soit aux tissus profonds. Alors, dans la vraie vie, les choses sont souvent un peu plus compliquées, un peu moins dichotomiques, souvent des tableaux mixtes de gastro-entérites, bactériennes et souvent virales, où on peut avoir une diarrhée hydrique et pourtant de la fièvre. Mais ça, ce sont les définitions. Alors, quelques notions d'épidémiologie. En maladie infectieuse, c'est toujours important. Vous avez soit des cas sporadiques, donc c'est un cas isolé. Et dans ce cas-là, l'intérêt est de faire un interrogatoire précis, notamment d'essayer de savoir si la personne revient d'une région où certains pathogènes sont plus prévalents qu'en France métropolitaine. On va y revenir pour chiguel, salmonelle, la typhoïde, il n'y a pas de typhoïde autochtone en France. Puis on va rechercher aussi, par le biais d'un interrogatoire alimentaire, une alimentation dite exotique. C'est sûr que ce n'est pas l'exposition au même risque de manger dans un hôtel 5 étoiles avec de la nourriture très propre versus aller manger une salade sur le bord de la route dans ces pays-là. Alors, ces cas sporadiques s'opposent aux cas groupés qui vont définir ce qu'on appelle une toxi-infection alimentaire collective qui est définie par au moins deux cas de même origine alimentaire et qui nécessite au plan administratif, et vous comprenez bien pourquoi, une déclaration obligatoire aux autorités de santé publique. Pourquoi ? C'est que s'il y a un aliment contaminé qui est à l'origine de 2 cas, de 10 cas, de 100 cas d'infection d'origine alimentaire, il est important qu'il y ait une enquête épidémiologique pour non seulement identifier la source, mais aussi prévenir éventuels nouveaux cas. Alors, on nous demande d'illustrer les choses par des cas cliniques. Donc, vous allez voir, c'est un peu artificiel, mais je vais vous poser des questions. et j'espère que vous aurez des réponses à fournir. Donc là, on a un homme de 24 ans qui vous consulte au retour d'un voyage au Bangladesh et il se plaint de douleur abdominale depuis 8 jours. Donc, quels sont les éléments importants à recueillir à l'interrogatoire ? Ça tombe bien, je viens de vous le lire. Alors, allez-y, exprimez-vous. Bon, la notion de voyage, on le sait, d'accord ? L'alimentation, ok. Pardon ? L'eau, quel type d'eau il a bu ? Ok. Donc, toujours boire de l'eau en bouteille dans les pays lointains, tropicaux. Quoi d'autre ? L'aspect des selles, très bien. Donc, qu'est-ce que vous allez notamment lui demander ? Parce que l'aspect des selles, il va dire, ben, j'ai la diarrhée. S'il y a du sang, s'il y a des glaires, donc la glaire, ça se présente un peu comme de la morve, excusez-moi, donc du pu. Quoi d'autre ? Un autre point important, la fièvre. D'accord ? Donc, je crois que vous avez à peu près tout dit. Alors, non, ce que vous n'avez pas dit et qu'on va reprendre, c'est les circonstances de survenue. D'accord ? Ce sont les circonstances de survenue. Donc, le lieu et les conditions du séjour, les dates précises du séjour, ça en maladie infectieuse, toujours, il faut savoir quand la personne est revenue, etc. Les dates d'apparition des symptômes et leur chronologie. La présence de diarrhée, bien sûr, puisque là, on vous dit juste qu'il a des douleurs abdominales. Est-ce qu'elle est hydrique, glaireuse ou sanglante ? C'est la présence de fièvre. Vous voyez que c'est très simple. Donc, quel est le mécanisme principal des diarrhées hydriques ? Donc là, je fais appel à votre mémoire immédiate. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Toxinique. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. Et sont-elles fébriles ? Non. Vous êtes trop fort. Alors, quelles sont les éthiologies principales ? Alors là, on aurait pu le mettre sous la forme d'une question. Quelles sont les éthiologies principales du syndrome colériforme ? Donc là même, quand on n'a jamais été en maladie infectieuse en cours, on peut avoir au moins une réponse bonne. Le choléra. D'accord. Puisque c'est lui qui définit le syndrome. Et donc, la bactérie responsable du choléra, c'est Vibrio choléré. On va en parler un petit peu ensuite. Après, il y a toute une série de pathogènes. Ici, bactériens, parce que c'est l'objet du cours, mais aussi viraux, qui peuvent être associés à ce type de symptômes. En premier lieu, les chérichia coli antérotoxicogènes, qu'on appelle aussi ETHEC, l'abréviation, l'acronyme plutôt, et qui est responsable de ce qu'on appelle la tourista. Donc, c'est la diarrhée banale qu'on a en voyage. Il y a certains endroits que je ne citerai pas, où systématiquement, si vous allez dans ces pays, vous aurez la diarrhée. Staphylococcus aureus, donc ça, je ne sais pas si vous le savez, il y a une histoire un peu dégoûtante, mais qui est classique. Staphylococcus aureus, outre le fait que c'est un commensal de la peau qui peut être responsable d'infections invasives au niveau cutané, et d'autres organes d'ailleurs, peut aussi être responsable de diarrhée par la sécrétion d'une toxine. Et donc, typiquement, c'est le boulanger qui ne met pas de gants, qui a un panari, qui met du staphylococcus doré, ou plutôt sa toxine, dans la crème pâtissière. Et vous allez manger l'éclair au chocolat ou la religieuse. Et quelques heures après, vous allez avoir une diarrhée profuse. Évidemment, si c'est dans une fabrication industrielle, ça peut poser des problèmes. Bacillus cereus, c'est un bacille qui fabrique une toxine qui est principalement associée au produit carné. Et Clostridium perfringens, donc vous connaissez aussi cette bactérie, c'est une bactérie entérique qui peut être présente dans la flore commensale et qui peut, quand elle est en grande quantité, c'est le cas d'autres espèces de Clostridium, et on le verra tout à l'heure, être responsable de diarrhée. Alors, il faut bien avoir en tête que c'est différent. Qu'est-ce que ça donne comme maladie grave, le Clostridium perfringens ? Imaginez que vous êtes pendant la guerre de 14-18 et que vous êtes chirurgien. Qu'est-ce que vous allez voir ? La gangrène. D'accord ? Et donc ça, c'est complètement différent comme mécanisme. C'est quand il y a une plaie, un avortement sceptique. Et à ce moment-là, une bactérie qui est présente dans les selles va pénétrer sous la peau. C'est une bactérie anaérobie. Elle va se multiplier, faire une espèce de gaz, d'où l'aspect de la gangrène, qui crépite. Et donc, c'est bien sûr différent. Si on retrouve dans les selles du Clostridium perfringens, ce n'est pas la gangrène. Alors, quelques mots sur le syndrome cholériforme. Et donc, comme on a vu, cela correspond au choléra et à d'autres diarrhées d'origine toxinique. Et le choléra en est le prototype. Donc, le choléra, vous ne verrez sans doute pas, si vous restez en France, en France métropolitaine ou non d'ailleurs, de cas de choléra autochtone. Vous n'en verrez d'ailleurs sans doute pas non plus d'importés parce que la durée d'incubation est suffisamment courte pour faire qu'en général, les signes surviennent sur place. Il faut savoir qu'il y a plus d'un million de morts par an. Ce sont des statistiques un peu générales. Il est endémique dans certaines régions, notamment en Inde. et en démo épidémique, en zone intertropicale avec possibilité d'épidémies qui surviennent. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'est passé en Haïti après le tremblement de terre où il y a eu une énorme épidémie de choléra. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est principalement des cas d'importation comme dans les autres pays en zone tempérée. Alors, je ne vais pas vous lire toute cette diapo que vous aurez de toute façon, mais il faut savoir qu'on connaît très, très bien le mécanisme d'action des toxines et en particulier le mécanisme d'action de la toxine cholérique. qui est un facteur de virulence, donc de vibrio-colérée, qui est codé par un phage. Je ne sais pas si vous savez que les virus peuvent infecter les cellules eucaryotes, mais peuvent aussi infecter les bactéries, ce qu'on appelle des phages. Et ici, le phage va pouvoir porter l'information génétique qui code pour la toxine. et ce sont donc les vibrio-colérées porteurs du phage qui sont pathogènes. D'accord ? Alors, comment est organisée cette toxine ? Ici, vous avez un petit dessin, on pourrait imaginer un film. Vous avez deux sous-unités. Une sous-unité qui permet la reconnaissance du tissu cible et une sous-unité effectrice. Donc, la sous-unité qui est responsable de la reconnaissance du tissu, elle est faite elle est faite de cinq parties et elle permet la liaison à ce qu'on appelle le ganglioside GM1 qui est exprimé à la surface de la cellule entérocytaire. Vous avez la bactérie dans le tube digestif, elle sécrète sa toxine, la toxine va se fixer aux entérocytes et va permettre la translocation de la partie bleue-violette ici à l'intérieur de la cellule. Et qu'est-ce que va faire cette toxine ? C'est écrit, souvent elle va perturber des activités enzymatiques. Ici, elle va augmenter l'activité de l'adénylate cyclase qui fait de l'AMP cyclique. Vous avez appris ça dans vos cours de biochimie ou de biologie cellulaire. Et ça, ça va perturber les pompes qui sont présentes au niveau des entérocytes. Vous savez qu'en permanence les entérocytes pompent de l'eau et changent des ions. Et donc ici, le blocage de l'activité, l'augmentation de l'activité de l'AMP cyclique cellulaire va inverser les flux et faire qu'il va y avoir un influx d'eau, non seulement pas d'absorption, mais une excrétion d'eau dans la lumière intestinale. Ce qui va faire une diarrhée liquidienne de mécanisme toxinique. Et j'en profite pour vous dire que la diarrhée en volume, elle est supérieure aux apports. C'est non seulement ce que vous buvez arrive directement dans les selles, mais on peut avoir jusqu'à 10 litres de sel par jour. D'où la déshydratation majeure. Ce n'est pas simplement une absence d'hydratation, c'est une déshydratation. Alors, quelques mots sur le choléra. Ici, je vous ai mis des grandes généralités dans les détails desquels je n'ai pas trop rentré. Mais il y a différents biotypes qui sont déterminés par la structure de l'antigène O du lipopolysaccharide. Et donc, on a, au cours de l'histoire, décrit différents biotypes qui ont permis d'ailleurs de retracer l'histoire évolutive de Vibrio choléré. D'ailleurs, pour ceux qui sont très intéressés par cette question, il y a eu, il y a quelques semaines, deux articles qui ont été publiés dans la revue Science par nos collègues de l'Institut Pasteur qui travaillent sur Vibrio choléré qui ont pu reconstruire en étudiant le génome des Vibrio choléré de par le monde, l'histoire évolutive et par exemple le voyage de Vibrio choléré au travers des océans par le ballast des navires, par exemple, qui peut être contaminé donc d'un port où il y a une infection à une autre région qui était indemne. Donc c'est un bacille gramme négatif avec un flagelle, vous allez voir des images dans la diapositive suivante, qui est asporulé, qui est anaérobique facultatif, ça veut dire qu'il peut vivre en milieu aérobie et dans l'intestin anaérobie et son habitat, c'est l'eau douce ou salée, d'où la possibilité de transfert par le ballast des navires et en lien avec le zooplancton. Donc l'homme est un réservoir et je vous ai dit qu'il peut y avoir jusqu'à 10 litres de sel mais 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards de bactéries par millilitre. Donc vous voyez un peu le problème, une amplification par l'hôte humain de façon absolument majeure. Et donc comment est-ce qu'on va se contaminer ? C'est contamination par absorption d'eau contaminée, d'aliments contaminés ou bien par contact, c'est ce qu'on appelle le péril fécal. Il y a une contagiosité extrême, si vous êtes dans une zone où il y a une épidémie de choléra, vous avez toute chance d'être infectée également. Donc l'incubation, elle dépend de la taille de l'inoculum, mais elle peut être très courte. Les sels, on en a parlé plusieurs fois, elles sont d'aspect eau de riz, cholériforme, elles reflètent directement l'action de la toxine. Et bien sûr, la gravité, ce n'est pas l'infection puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de sepsis, mais c'est la déshydratation aiguë qui peut conduire non seulement à l'insuffisance rénale aiguë anurique au collapsus et à la mort. Baisse de tension, boum, pas de fièvre. Si on réhydrate, la mortalité est quasi nulle. En l'absence de réhydratation, elle peut dépasser 50%. Eh bien, il existe aussi, comme toujours, des formes possisymptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, soit qu'elles sont immunisées, soit que pour une raison X, elles vont pouvoir se défendre, notamment parce qu'elles ont une flore commensale qui empêche éventuellement la multiplication de Vébrio à des titres élevés qui vont être possisymptomatiques ou asymptomatiques. Alors le diagnostic, en fait, le diagnostic, il est purement clinique dans un contexte d'épidémie de choléra. Quelqu'un qui a la diarrhée et surtout un syndrome cholériforme, il a le choléra. On peut cependant faire un diagnostic microbiologique, surtout pour détecter initialement l'épidémie. Et donc, bon là, je vous ai mis une image pour que vous voyez bien comment est faite la bactérie, qui est assez jolie d'ailleurs, en microscopie électronique. Il est clair que sur le terrain, on ne va pas faire de microscopie électronique. Et vous pouvez également faire un examen des selles directes. Et là, compte tenu de la quantité très importante de bactéries, l'aspect va être quasiment uniforme avec des bactéries qui sont ici en forme de vibrio, un peu incurvées et qui sont grammes négatifs. D'accord ? Et on peut, si on veut, caractériser la souche par ce sérotypage dont je vous ai parlé. Et bien évidemment, on ne le fait pas en pratique clinique. Ce type d'examen est principalement à visée épidémiologique pour caractériser la souche responsable de l'épidémie. Alors, quels sont les principes du traitement ? Ils sont assez évidents. Une réhydratation qui doit être parentérale puisque au niveau du tube digestif, vous avez l'action de la toxine qui empêche l'absorption de l'eau. Donc, elle doit être parentérale et immédiate. Et donc, vous comprenez bien que ça peut être un problème parce que qui dit réhydratation parentérale dit voie veineuse, dit soluté de réhydratation. Et donc, il faut dans des zones comme le Bangladesh, vous imaginez des zones reculées, qu'il y ait des équipes qui arrivent sur place, qui puissent mettre en place ce système de réhydratation très simple mais qui nécessite quand même du matériel stérile. Et dans le même temps, il faut bien sûr traiter l'eau pour éviter les cas secondaires. Donc, il y a deux types d'équipes qui viennent, des équipes de premier secours et puis des équipes qui vont essayer d'améliorer le traitement de l'eau. Ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Alors, on peut aussi adjoindre une antibiotérapie. En pratique, ce n'est pas ça qui va traiter le choléra mais ça peut bloquer la transmission secondaire en réduisant la charge bactérienne. Et donc là, principalement, ce qu'il faut surtout de nos jours, c'est s'adapter aux résultats de l'antibiogramme et traiter avec un antibiotique actif qui peut être des cyclines, le Bactrim, les fluoroquinolones. Et donc, une mesure évidente, c'est la prévention qui passe par l'isolement des malades. Donc, on trie les malades de ceux qui ne le sont pas. On dépiste les porteurs, on désinfecte les TG. Et aujourd'hui, même s'il y a déjà eu dans l'histoire des vaccins, des vaccins qui ont été développés contre le choléra, on ne peut pas dire qu'il y ait de vaccins particulièrement efficaces. C'est un sujet de recherche. Mais aujourd'hui, il n'est pas proposé en routine, en tout cas, de vaccination contre le choléra. Ça viendra sans doute un jour. Vous comprenez bien, cependant, qu'il faut un vaccin particulièrement efficace puisqu'il faut qu'il soit capable de neutraliser la toxine dans la lumière intestinale. Alors, les anticorps, ils sont faits par voie systémique. Donc, je n'entre pas dans les détails, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, même si on peut facilement avoir une anatoxine immunisée et avoir des anticorps neutralisants. Alors, toujours la poursuite de notre... Vous m'interrompez si vous avez des questions. Pour l'instant, c'est clair. Alors, quel diagnostic évoquez-vous si la diarrhée survient dans un contexte d'antibiothérapie ? Donc là, typiquement, la personne vous dit qu'elle était au Bangladesh, elle a eu une petite fièvre, elle est allée à la pharmacie du coin, elle s'est fait prescrire un antibiotique à large spectre, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et la diarrhée est survenue dans les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic ? Speak up. Une conséquence de l'antibiothérapie. Bon, alors ça, c'est un peu un raisonnement circulaire, mais encore. Très bien. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça, je fais une petite digression. Quand la flore commensale est détruite par une antibiotérapie à large spectre, qu'est-ce que ça favorise ? Ça favorise la sélection de bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique. Il y en a pas mal. Et surtout, ça brise ce qu'on appelle la résistance à la colonisation, ce qu'on appelle colonisation resistance, qui est une des fonctions majeures de la flore commensale. C'est d'empêcher que s'implante une mauvaise bactérie, notamment une bactérie pathogène, par compétition avec la flore, la flore locale compète avec cette bactérie. D'accord. Et d'ailleurs, les bactéries pathogènes ont différentes méthodes pour essayer de contourner cette résistance à la colonisation. Elles peuvent notamment tuer les autres bactéries. Ce n'est pas au sujet du cours, mais je vous le dis en passant. Et c'est un point extrêmement important à avoir en tête et qui explique d'ailleurs, qui rend sans doute compte en partie du fait que certaines personnes vont développer une diarrhée et d'autres moins. D'accord. Bon, et en l'occurrence, là, je fais une grande digression, mais je ne vous ai pas dit quelle était la réponse à la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? C'est une bactérie dont vous avez sûrement entendu parler à l'hôpital déjà. Clostridium difficile. Parfait. Donc, c'est typiquement le type de bactérie qui peut être présent dans la flore commensale, qui est résistante à pas mal d'antibiotiques et qui va donc être contre sélectionnée en cas d'antibiotérapie à large respect et qui va pouvoir se mettre à fabriquer une toxine dont le docteur Pogdalene va vous parler dans quelques minutes. Donc, je ne vais pas plus loin. Donc, toujours y penser. Diarrhée qui survient au décours d'une antibiothérapie, Clostridium difficile, on y reviendra tout à l'heure. Alors, maintenant, vous avez votre patient. On vous a dit finalement qu'il avait des douleurs. On a un peu développé la question du choléra, mais parce que c'est le sujet du cours. Et vous, vous essayez de rechercher des éléments en faveur d'une chigélose. Alors, c'est quoi, les éléments en faveur d'une chigélose ? Vous savez ce que c'est ? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Donc, ça, c'est la difficulté de vous faire des cours sous la forme de questions ou de QCM. C'est que si vous n'avez pas vu le cours, c'est un peu à sens unique. Mais bon, on est obéissant, donc on fait ça. Vous ne savez pas ? Bon, on va revenir, mais c'est une bactérie qui est typiquement associée à un syndrome dysentérique. Et d'ailleurs, historiquement, c'est l'agent de ce qu'on appelle la dysentrie bacillaire. D'accord ? Et donc, ça rend très malade. Le jour où vous aurez une chigélose, vous vous en souviendrez. Donc, c'est une bactérie qui est exclusivement humaine. Je vais y revenir, mais qui n'est pas présente en France. Et donc, les cas que vous verrez en France, sont dans la très très grande majorité des cas, des cas importés. Alors après, on peut toujours imaginer qu'une personne soit porteuse de chigélose, de chigel non traitée, qu'elle fasse des sandwiches et qu'il y ait des cas secondaires. C'est déjà arrivé. Mais bon, c'est exceptionnel. D'où l'importance d'ailleurs de déclarer les toxi-infections alimentaires collectives. Parce que s'il y a un cas de diarrhée à chigel en France, la personne n'a pas voyagé. Il faut absolument retrouver la source parce que sinon, il va y avoir d'autres cas. Donc là, en l'occurrence, on recherche des voyages, la prise d'alimentation dite locale. Mais enfin, vous savez sans doute que même si vous allez dans un hôtel top, si vous mangez des salades de légumes ou des salades vertes, il y a un risque que ce soit contaminé. la question du péril fécal, la présence, et donc ça, c'est les éléments cliniques qui sont importants, ce sont les éléments cliniques qui sont importants, la présence de fièvre, de douleurs abdominales très intenses et d'une diarrhée glaérosanglante. Donc ça, c'est un signe cardinal qui est très évocateur de chigelose, entre autres. On va voir qu'il y a d'autres étiologies possibles. Alors maintenant, qu'est-ce que vous recherchez en faveur d'une fièvre typhoïde ? Donc là, ça me permet de vous glisser toutes les généralités sur la fièvre typhoïde que vous devez connaître et qui sont écrites dans le Pili. Bon. C'est très interactif, ce cours. Donc typiquement, dans les livres et dans la vraie vie aussi, il faut distinguer deux phases qui sont la phase d'invasion et la phase d'état. Donc si on oppose Salmonella et Shigella, qui sont deux entérobactéries, donc elles sont assez voisines, en fait, c'est que la présentation clinique est assez différente. Une typhoïde, c'est un aspect beaucoup plus subaigu avec souvent une phase intestinale qui est beaucoup plus discrète. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle la phase d'invasion avec un début progressif pour atteindre une fièvre élevée aux alentours de 40 en plateau et puis des signes accompagnateurs que sont une asténie intense, des céphalées, plus finalement une constipation qu'une diarrhée et puis des signes cliniques très classiques que même vos grands-parents, si sont médecins, ont appris. Ce qu'on appelle le pouls dissocié, c'est-à-dire que malgré la fièvre, le pouls est lent. Une langue saburale, bon ça, c'est pas très spécifique. Une fausse iliaque droite, donc dans la région du sécum, gargouillante. Et une splénomégalie fréquente. Donc ça, ce que ça témoigne, c'est que la bactérie est en train d'envahir par voie intestinale le système lymphatique au niveau mésentérique et être responsable de cette septicémie à Salmonelle, à Salmonellatifi, qui donne tous ces signes. Puis après, on arrive à la phase d'état. Donc ça vous arrivera peut-être de voir un patient qui arrive, ce qu'on appelle, à la phase d'état. Donc c'est un patient qui a 40 en plateau, qui a l'air quand même très malade et qui est assez inquiétant. Et donc vous vous dites que si ce type de tableau survenait à une époque où il n'y aurait pas d'antibiothérapie, eh bien vous seriez assez inquiet pour son avenir. Et donc à la phase d'état, outre la fièvre, il y a souvent des signes neuropsychiques qui s'associent avec des troubles de la vigilance, une somnolence, une prostration, une inversion du rythme nictéméral, donc la personne dort le jour et ne dort pas la nuit. Des signes digestifs avec une diarrhée dite jus de melon. Alors vous ferez un jus de melon, vous verrez l'aspect que ça a. Ce n'est pas très ragoûtant. Et puis toujours ce pouls dissocié avec une splénomégalie, l'abdomen sensible, la fausse ciliaque droite toujours gargouillante. Et là, on peut avoir des signes associés qui vont être des signes cutanés, ce qu'on appelle des macules rosées, des taches rosées lenticulaires, comme disaient les sémiologues il y a quelques années, au niveau du flanc et du thorax. Et puis on peut avoir aussi une ulcération des piliers amygdaliens qui montrent bien d'ailleurs le tropisme lymphatique de Salmonelle. C'est la même chose au niveau des plaques de Peyer qui sont un peu des amygdales de l'intestin et la possibilité de ce qu'on appelle une angine de Duguay qui correspond à ces ulcérations de piliers amygdaliens. Je ne suis pas sûr que vous verrez ça très souvent, mais bon, c'est important à savoir. Alors, oui. Salmonelle atifie, on va revenir. Disons que c'est une maladie qui s'appelle la typhoïde qui est due à une infection disséminée invasive à Salmonelle atifie qui associe plusieurs cimes qu'on peut qualifier de syndrome, oui. Comme l'association de plusieurs cimes. Alors, quel est l'examen complémentaire qui permet de faire le diagnostic de shigellose et de typhoïde ? Donc là, ça paraît évident, mais il y a un petit piège. Là, je ne vous montrerai pas la réponse, c'est à vous de trouver. Pardon ? Bon, je vous aide, ce n'est pas un prélèvement cutané. Un examen d'aisselle, comment ça s'appelle ? Une coproculture. D'accord ? Et donc ça, c'est pour shigella, pour la typhoïde, pourquoi ? Shigella, très bien. Et pour la typhoïde, on va faire quoi ? Il faut parler fort parce que je n'entends pas, moi. Pardon ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai expliqué ce qu'était la typhoïde. Où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver la bactérie ? Dans ? Dans les vaisseaux lymphatiques, mais on ne va pas ponctionner les vaisseaux lymphatiques. Dans le sang. Et donc, quand on recherche une bactérie dans le sang, ça s'appelle comment ? Parfait. Non, ça vous paraît peut-être trivial, mais c'est très important. Shigella, elle induit, comme on va le voir dans quelques minutes, une inflammation majeure au niveau de l'intestin, un afflux de polynucléaire qui va bloquer sa dissémination. Donc, ça va complètement déterger, détruire l'épithélium, être associé à une diarrhée très intense, des diarrhées importantes du sang, du pus dans les selles. Mais les hémocultures, en règle, il y a toujours des exceptions, mais sont négatives. La typhoïde, c'est exactement le contraire. L'infection au niveau intestinal, elle est relativement discrète. Il n'y a pas une destruction massive de l'épithélium intestinal. Il y a une réplication dans ce qu'on appelle les plaques de Peyer, une dissémination lymphatique. Et comme vous savez, la circulation lymphatique, elle est branchée sur la circulation sanguine veineuse. Et donc, après, ça circule. Et vous avez des bactéries qui sont présentes dans les macrophages. Et si vous faites, et dans les monocytes circulants, et si vous faites une hémoculture, vous allez faire le diagnostic. D'accord ? Et donc, on peut, évidemment, ça ne vous empêche pas de faire une coproculture. La coproculture peut être négative. Donc, quels sont les principes du traitement de la chigélose et de la typhoïde ? Isolement. Très bien. Mais encore. Ça, c'est les mesures d'accompagnement. On a un demi-point, mais il ne faut pas oublier l'essentiel quand même. La réhydratation. Très bien. Aussi, une mesure d'accompagnement. Mais encore. Ce n'est pas très compliqué. Ce sont des bactéries pathogènes. Qu'est-ce qu'on fait en général contre les bactéries pathogènes ? Antibiotiques. Donc là, c'est une des indications de l'antibiothérapie de façon formelle. Donc, une antibiotérapie. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut qu'elle soit adaptée à l'antibiogramme. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les antérobactéries. ces bactéries du tube digestif à grammes négatifs. Donc, il y a Echerichia coli, Salmonelle, Shigel et d'autres, j'en passe. Elles ont la particularité de s'échanger des gènes de résistance aux antibiotiques. Et donc, aujourd'hui, il y a une multi-résistance possible de ces bactéries, notamment quand elles sont acquises dans des zones telles que l'Inde, par exemple, le Bangladesh et d'autres endroits du monde, le Vietnam, etc., où il y a une utilisation majeure des antibiotiques et souvent un peu délirante. Ce qui fait que, devant une chigélose, devant un tableau de chigélose, devant un tableau de salmonelle et voire même, devant ce diagnostic, avant qu'on ait le résultat de l'antibiogramme, il faut utiliser une antibiotérapie à relativement large spectre. Alors là, c'est compliqué parce que, plus l'antibiothérapie est à large spectre, plus elle fait de dégâts sur la flore commensale dont on a parlé, plus elle va être par voie parentérale, alors qu'on aimerait bien quand même ne pas avoir à donner un traitement par voie parentérale, mais on s'adapte. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bactéries de type chigel ou salmonelle qui sont résistantes au bétalactamine, porteuse de ce qu'on appelle une BLSE, une bétalactamase à spectre étendu, de carbapénémase, donc là, encore plus embêtant, résistance au carbapénème, résistance au fluorokinol, et tout ce que vous voulez. Donc, quelquefois, vous avez un antibiogramme et vous n'avez quasiment plus rien qui marche. Ça arrive. Donc, le microbiologiste et l'infectiologue, ici, sont importants pour guider le traitement. En règle générale, ceci dit, sur un plan statistique, on se retrouve souvent avec soit des fluorokinolones, soit une céphalosporine de troisième génération. Et donc, à votre avis, ça se donne comment, une céphalosporine de troisième génération ? Oui, par voie parentérale. Donc, vous allez vous retrouver à devoir hospitaliser le malade. Éventuellement, l'azithromycine, qui, quelquefois, reste le seul antibiotique actif. Et donc, ça, c'est bien le problème parce qu'elle va être utilisée aujourd'hui, l'argamanu, dans l'idée qu'il puisse y avoir une résistance et on va avoir des bactéries résistantes à l'azithromycine. Ça existe déjà. Et puis, l'importance, c'est aussi, au décours du traitement, de vérifier l'absence de portage. C'est absolument systématique pour Salmonelle et ça doit être fait également pour Shiguel. Alors, vous savez sans doute, sinon, vous devez savoir qu'il y a une vaccination contre la typhoïde. Il y a des travaux qui visent à développer un vaccin contre Shiguel, mais ils ne sont pas commercialisés. Ces vaccins ne sont pas commercialisés aujourd'hui. Et contre la typhoïde, est-ce que vous savez comment marche la vaccination ? Vous ne savez peut-être pas, mais c'est contre un antigène de Salmonelle atifi qu'on appelle l'antigène VI, qui est responsable en partie, d'ailleurs, de la pathogénicité de Salmonelle atifi. Le problème, c'est qu'il y a des salmonelles très proches de Salmonelle atifi qu'on appelle d'ailleurs des salmonelles os, des salmonelles paratifi, qui veulent bien dire qu'elles sont très proches, qui n'expriment pas cet antigène et qui sont donc, dont on n'est pas protégé après la vaccination. Donc ça, ça arrive en consultation des voyages. Vous faites toutes les recommandations aux personnes partant de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas boire n'importe quoi, etc. Vous leur proposez une vaccination contre l'hépatite A, contre la typhoïde et puis ils reviennent avec une paratyphoïde. Il faut leur expliquer que ce n'est pas le vaccin qui n'a pas marché, c'est juste que ce vaccin ne protège pas contre les paratyphoïdes qui sont un tableau très voisin de la typhoïde classique. Alors, quelques images pour vous expliquer ce qui se passe. Donc ça, c'est le colon d'un primate non humain qui a été infecté par Chigel. Et vous voyez au niveau colique, donc ici, vous avez l'épithélium colique avec les glandes de l'ibercune que vous connaissez par cœur parce que vous avez fait l'histologie. Et ici, vous avez une zone où l'épithélium est complètement détruit et vous avez une infiltration, c'est un abcès colique. D'accord ? Donc, l'épithélium a été détruit par Chigel. Alors, si on regarde au laboratoire ce qui se passe, Chigel, c'est une très belle bactérie, en tout cas, qui est capable d'induire des choses assez formidables au niveau cellulaire. Si vous prenez des cellules épithéliales intestinales en culture, que vous mettez des Chigels dessus, vous voyez qu'ici, en microscopie électronique, la Chigel, elle induit cette espèce d'énorme chou-fleur qu'on appelle ruffles en anglais qui vont permettre à la bactérie d'être captée à l'intérieur de la cellule. Et donc, vous voyez que si on a la main lourde, on peut avoir de très, très nombreuses bactéries au sein des cellules. Ça, c'est des cellules en culture. Et autre chose très intéressante qui explique, en tout cas, pourquoi l'infection se propage, c'est que les bactéries sont capables de polymériser l'actine de la cellule pour faire ce qu'on appelle des comètes ici qui sont marquées en vert par la phalloïdine fluorescente et ici que vous voyez en microscopie électronique qui vont permettre à la bactérie de se mouvoir dans la cellule et d'infecter les cellules voisines comme on va le voir sur la diapo suivante. Donc, vous voyez ici, vous avez une entrée. Je vais revenir tout à l'heure sur la raison pour laquelle l'entrée est dessinée ici. Et puis, les bactéries sont internalisées, atteignent le cytosol, polymérisent l'actine et vont de proche en proche infecter les cellules. Donc, à partir d'un foyer infectieux, vous allez avoir une extension de l'infection et on connaît aujourd'hui, on ne va pas du tout entrer dans ces détails, mais on connaît aujourd'hui tous les acteurs moléculaires, tous les facteurs de virulence de Shigel qui sont responsables de ces différentes étapes. Et ce qui se passe, c'est que tous ces facteurs de virulence sont codés par un plasmide qu'on appelle un plasmide de virulence. Et pour vous faire simple, chez Salmonelle, on a des gènes très voisins, mais qui sont intégrés sur le chromosome et qui permettent aussi à la bactérie de faire une partie de ces choses-là et notamment d'être internalisées dans les cellules épithéliales. Pas de se mouvoir par les comètes d'actiles. OK ? Donc, une invasion épithéliale active du fait de facteurs de virulence et une dissémination dans la monocouche épithéliale. Alors, en fait, au niveau de l'intestin, tout ça est très schématisé, mais l'entrée principale se fait par ce qu'on appelle les cellules M qui sont des entérocytes dédifférenciés spécifiquement présents au niveau de ce qu'on appelle les plaques de Peyer qui sont les organes lymphoïdes associés aux muqueuses et notamment au niveau de l'intestin grêle. D'accord ? Vous avez une entrée par ici. Les macrophages sous-jacents vont manger, vont phagocyter les bactéries, mais en faisant ça, elles vont mourir et ça va induire une série de signaux pro-inflammatoires très intenses qui vont faire que de très nombreux polynucléaires vont affluer et ils vont participer à la destruction de la couche épithéliale. Non seulement vous avez une réentrée des bactéries dans l'épithélium et la propagation dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en plus, une attraction majeure de polynucléaires, sans doute exagérée d'ailleurs, on n'aurait pas besoin d'autant de polynucléaires que ça, mais ces polynucléaires vont s'invaginer entre les cellules épithéliales et complètement détruire le revêtement épithélial. D'accord ? Donc ça explique pourquoi on a du pu qui sont des cellules nécrosées et du sang parce que de temps en temps, il y a une rupture complète de la muqueuse avec saignement dans la lumière. Alors voilà ce qu'il en est de la chigélose. C'est une belle infection que je ne vous souhaite pas de développer, mais qui est très bien comprise aujourd'hui au plan moléculaire. Alors dans la pratique, il y a bien d'autres bactéries que chigelles qui peuvent donner un tableau entéro-invasif qui ressemble à une chigélose. Il y a notamment ces G. richiacoli entéro-invasifs qui, sans entrer dans les détails, en fait expriment des facteurs de virulence très voisins. C'est des bactéries cousines et les facteurs de virulence sont très voisins. Alors après, dans ce survol de toutes les causes de diarrhées d'origine infectieuse, il faut parler des salmonelles non-typhiques. Pourquoi ? Parce que c'est à la mode. Vous avez entendu parler des salmonelles non-typhiques. Non, vous n'avez pas entendu parler de ça à la radio ? Hein ? Donc c'est typiquement ce qui s'est passé avec l'actalis là et la contamination par une salmonelle qui est une salmonelle mineure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable de typhoïdes, mais elle peut très clairement donner des infections digestives. Là, en l'occurrence, c'est chez les nouveau-nés, d'abord parce qu'ils sont plus réceptifs à ce type de pathogènes et aussi parce que le lait a été contaminé. Mais donc, c'est ce qu'on appelle les salmonelloses mineures. Il y a de très nombreuses espèces, des dizaines et des dizaines. La dernière dont je vous parlais, là, elle s'appelle Agona. Enfin, vous avez Dublin, Panama, etc. Vous avez un inoculum qui en général est massif, beaucoup plus important qu'avec salmonellatifi, une incubation relativement courte et finalement, une diarrhée entéroinvasive mais relativement bénigne avec de la fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements et une évolution en règle générale favorable spontanément. Après, vous avez le cas particulier des patients immunodéprimés qui vont pouvoir avoir une diarrhée chronique à ce type de bactéries, des rechutes, un passage septicémique, ce qui n'est pas du tout la règle, c'est pour ça qu'on appelle ça des salmonelles mineures et puis des localisations secondaires et donc ça, c'est notamment le cas des infarctus osseux des patients drépanocytaires qui vont pouvoir se surinfecter à salmonelle-là et des patients immunodéprimés en règle générale. D'accord ? Donc, le diagnostic, il est bactériologique et ici, plus les sels que le sang. On peut essayer d'identifier l'aliment contaminé notamment en cas de toxi-infection alimentaire collective et très clairement chez le tout venant, l'antibiothérapie est discutée puisque l'évolution est en règle favorable et qu'on n'a pas envie d'utiliser une antibiotérapie notamment si la bactérie est résistante mais évidemment, en cas d'infection prolongée, de portage et de terrain particulier, on va prescrire une antibiotérapie. OK ? Alors, on avance. Quelle heure est-il ? On a du temps. Donc, le deuxième cas clinique concerne une femme de 28 ans qui habite Paris. On va dire qu'elle n'a pas quitté Paris qui vient vous voir pour un tableau de diarrhée persistante depuis 5 jours. Sa diarrhée est glaireuse et contient quelques traces de sang. On va vous demander quel est le diagnostic le plus probable ? C'est la question à 1 000 euros. Vous avez tous préparé ce cours très bien. Donc, quelle est la première cause de diarrhée invasive en France ? Non. Pas Echerichia coli. Bon. Vous n'avez pas une petite idée ? Vous n'avez jamais eu la diarrhée en France ? Intoxication alimentaire. Mais ça, ce n'est pas très précis. Non. Pas salmonelle mineure. Une bactérie dont je n'ai pas parlé encore. C'est vraiment la première cause de diarrhée. Et en général, quand vous avez une diarrhée comme ça, vous vous en souvenez parce qu'elle dure. Là, ça dure 5 jours chez cette personne. Bravo. Plus précisément, tu as l'espèce ou pas ? Tu es en train de lire ton cours, c'est ça ? Oui. Oui. C'est principalement Géjunie, mais ça peut être Campylobacter coli. Principalement Géjunie. Il faut savoir que c'est une bactérie que vous, vous connaissez visiblement pas très bien, mais que les médecins et microbiologistes ne connaissent pas depuis si longtemps que ça. ça a été découvert dans les années 70. C'était l'heure de gloire de Campylobacter, mais juste après a été découvert Helicobacter pylori. Il faut bien dire qu'il est beaucoup plus célèbre. Mais c'est ma collègue Isabelle qui va en parler tout à l'heure. Donc, comment le prouver ? Donc, vous avez, vous évoquez parce que c'est pourquoi est-ce qu'on évoque ça ? C'est parce que c'est la première cause de diarrhée antéroinvasive en France. C'est facile. Donc, les choses les plus fréquentes, elles ont le plus de probabilité d'arriver. Donc, comment vous allez prouver ? Vous allez dire à la personne, moi, je pense que c'est une diarrhée acampylobactère. Comment vous allez le prouver ? Une coproculture. Et vous allez dire quelque chose au microbiologiste ou pas ? Bon, le microbiologiste, comme c'est un professionnel, il sait qu'il doit rechercher différentes bactéries. Alors, devant une diarrhée antéroinvasive, qu'est-ce qu'on doit rechercher comme bactéries ? Campylobactère. Bien. Salmonelle, Chigel et Yersinia. On y reviendra. Alors, les virus, ils sont plus difficiles à mettre en évidence. C'est moins important de les identifier parce qu'on ne va pas avoir de traitement en règle générale chez le patient non immunodéprimé. Mais on peut rechercher, par exemple, un enterovirus, un rotavirus. Bon, nous, on nous a demandé de faire les infections d'origine bactérienne. Donc, on ne parle pas des virus, mais on peut le faire. Mais c'est souvent plutôt chez un enfant dans un contexte d'immunodépression, dans un contexte particulier. Parce que la petite gastroentérite virale, et vous savez quelle est la première cause de gastroentérite virale ? Ce qu'on appelle la grippe intestinale. Ce n'est pas le rotavirus, non. Chez l'enfant, oui. Comment ? Non. Ce n'est pas l'enterovirus non plus. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Le norovirus. En fait, on devrait dire les norovirus, parce qu'il y a beaucoup de virus de ce type-là et qui sont la première cause de diarrhée virale. Et en fait, c'est la première cause de diarrhée, tout compris. Et là, on parle des diarrhées entero-invasives parce que le norovirus, ça ne donne pas de glaire et de sang dans les selles. C'est ce qui vous fait vomir, qui vous donne la diarrhée et qui vous met par terre pendant trois jours. Vous avez déjà eu ça quand même. Vous n'êtes pas malade. Bon, parfait. Donc là, on va faire une coproculture en microaérobie. Mais vous n'avez pas besoin de le dire au microbiologiste parce qu'il le sait parce que le campylobactère n'aime pas trop l'oxygène. Et donc, si vous le faites pousser en atmosphère ambiante, il ne poussera pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des difficultés à le découvrir. Et donc, quelles sont les sources de contamination principales ? Donc ça, vous faites savant. Vous avez votre patiente de 28 ans qui vient qui a la diarrhée depuis cinq jours. Premièrement, vous lui dites qu'elle a campylobactère parce que vous avez peu de chances de vous tromper. Et deuxièmement, vous lui dites comment elle s'est infectée. Donc, il y a deux types d'aliments qui sont très pourvoyeurs de cette bactérie. Allez ! Les légumes, c'est ça que tu dis ? Le quoi ? Poisson cru ? Bon, pourquoi pas ? Non, ce n'est ni les légumes ni le poisson cru. Donc, il ne vous reste pas grand-chose. La viande, laquelle alors ? Les volailles, très bien. Et encore ? Le porc. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une bactérie commensale de ces espèces. Les volailles, donc elles sont en général couvertes de campylobactères. D'ailleurs, j'ai appris un truc récemment, Isabelle, c'est que la raison pour laquelle les carcasses de volailles sont contaminées par les bactéries qui sont présentes dans les selles, c'est que pour les éplumer, il faut les mouiller et en les mouillant, on met plein de caca partout et donc toute la peau est contaminée potentiellement. Et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, on les trempe dans l'eau de Javel. Non, mais c'est vrai, hein ? Bon, enfin, peu importe. Donc, c'est une bactérie qui est extrêmement prévalente dans les élevages de volailles et le poulet et le poulet donc et le porc aussi et typiquement, ce qui va se passer, c'est quand vous allez manger la salade César pas cuite, un peu rosée à l'intérieur, vous allez attraper le campylobactère. Il y a aussi les oeufs, évidemment, les oeufs crus, les gens qui goblent les oeufs. Donc, c'est Javébon, volaille et porc. OK, donc comment traiter une diarrhée à campylobactère ? Alors, ça a une évolution effectivement spontanément favorable donc le traitement, c'est le temps. Réhydratation, éventuellement, mais ce n'est pas des diarrhées extrêmement profuses. Il n'y a pas une déshydratation majeurissime, mais on peut maigrir. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand même ? On peut donner des antibiotiques, mais en pratique, on ne devrait pas donner s'il n'y a pas de terrain d'antibiothérapie. Et le problème, c'est que souvent, quand le malade consulte, ça fait 5 jours qu'il a la diarrhée, c'est quand même un peu difficile de lui dire « revenez me voir dans 5 jours si ça continue ». Donc, on craque un peu, on peut donner des antibiotiques. Et là aussi, on a un problème de résistance qui est lié à l'origine de la bactérie parce que qu'est-ce qui se passe chez les volailles et les porcs ? On leur donne des antibiotiques. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question d'argent, ça coûte cher, alors on ne devrait pas en donner. Non. C'est que ça les fait grossir plus vite. C'est que si vous prenez un élevage non traité, un élevage traité, l'élevage traité, il grossit plus vite, donc on gagne plus d'argent. Donc, l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages est réglementée, pas forcément comme il faudrait, mais c'est réglementé. Mais en tout cas, les campylobactères qu'on peut trouver ont tendance à avoir des résistances aux antibiotiques, ce qui peut poser problème. Alors évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des patients, notamment des patients immunodéprimés, notamment ceux qui ont un déficit de l'immunité humorale, soit qu'ils sont agamma-globulinémique, soit qu'ils sont très profondément hypogamma-globulinémique avec un déficit en IgA associé, qui vont faire des diarrhées éventuellement chroniques, graves, récidivantes, à campylobactères. Et là, typiquement, ces patients-là, on va les traiter. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui font des diarrhées chroniques à enterovirus et à Giardia. Vous verrez ça dans votre cours sur les déficits immunitaires. Donc, campylobactères, on a vu l'espèce principale géjunie. En fait, il y a une espèce très voisine qui est campylobactère coli et puis d'autres espèces, fœtus, etc. C'est la première cause de diarrhées entero-invasives dans les pays industrialisés. C'est donc celle qui est associée aux dépenses les plus élevées. C'est ce qui coûte le plus cher. D'accord ? La contamination, c'est le portage chronique asymptomatique animal. On peut avoir du sang dans les selles. Il peut y avoir une bactériémie. Et là, vous voyez la bactérie très jolie, en hélice, typique de campylobactères et d'hélicobactères, d'où le nom d'hélicobactères, d'ailleurs. Donc la physiopathologie, très brièvement, c'est une invasion entérocytaire associée à l'action d'une toxine. Et une fois qu'on a été infecté, en théorie, on est protégé. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a des IGA protecteurs qui devraient nous protéger. Le diagnostic, il est bactériologique si on veut le faire en micro-aérophilie. Le traitement, macrolide ou fluoroquinolone, mais résistance et intérêts discutés. Et puis le cas particulier, je vous en ai parlé, l'immunodépression et les enfants en pays en voie de développement avec possibilité d'un portage chronique éventuel. Alors j'en profite en passant, parce que tout est lié en médecine. Il n'y a pas les maladies infectieuses et puis les autres spécialités. Les maladies infectieuses font le pont avec plusieurs spécialités. Et donc, il y a une association que vous devez connaître qui est celle de l'infection à campylobactère jejunie et le syndrome de Guillain-Barré. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas ? Est-ce que vous connaissez des causes de syndrome de Guillain-Barré ? Ah, quand même ! Il y en a qui écoutent la télé. Bon, c'est bien. Zika, campylobactère jejunie et puis il y a aussi la chigatoxine qui est fabriquée par différents pathogènes. Enfin, je n'entre pas dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour le Guillain-Barré associé au campylobactère jejunie, c'est qu'en fait, il exprime à sa surface cette bactérie, elle exprime un antigène qui est très voisin dans sa structure avec un antigène du système nerveux central. Et que donc, en produisant des anticorps contre la bactérie, on va éventuellement produire une réaction auto-immune avec des anticorps qui vont s'attaquer au système nerveux central et induire ce syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'est ce qu'on appelle un cas d'immunité croisée ou en anglais de molecular mimicry où sans doute, pour essayer d'échapper au système immunitaire, les pathogènes, certaines bactéries se couvrent d'antigènes qui ressemblent à des auto-antigènes, espérant qu'on ne va pas les reconnaître ainsi. Mais il peut y avoir éventuellement une réponse auto-immune qui va induire une pathologie. Ok ? Et bien voilà, je finis moi pour ce qui me concerne. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Isabelle. Si vous avez des questions pendant qu'on change d'orateur, je suis là pour y répondre. De toute façon, on verra tout ça à la fin. Alors, on va enchaîner sur deux cas cliniques qui vont résumer un petit peu ce que vous devez savoir sur deux micro-organismes que vous allez rencontrer vraiment extrêmement régulièrement dans votre pratique. Et juste avant de commencer les deux cas cliniques, je voudrais revenir sur tout ce que vous a raconté Marc. En fait, vous avez vu que le diagnostic repose sur la coproculture. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer maintenant au niveau du laboratoire. Il y a des diagnostics qui sont des diagnostics de biologie moléculaire qu'on appelle des diagnostics syndromiques. Alors, on pourrait en discuter pendant des heures pour les syndromes respiratoires, les avantages, les inconvénients, etc. Je pense vraiment pour le digestif, ça a un intérêt parce que tous ces milieux sélectifs qu'on utilise, par exemple, pour cultiver un campylo, etc., qui est quand même infastidieux, qui n'est pas si évident que ça à mettre en évidence, la BM, c'est bien plus sensible. Franchement, la biologie moléculaire. Donc, dans les années à venir, pour l'instant, ça reste cher. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas tout le temps. Mais dans les années à venir, à mon avis, pour les syndromes digestifs, on utilisera des kits de PCR qui s'appellent des kits syndromiques qui couvrent, pour le coup, je dois être honnête, bactéries et virus. Donc, les neurovirus, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ça va être couvert dans ce diagnostic. D'accord ? Alors, du coup, on va passer au cas clinique suivant. Monsieur Y, il a 60 ans, il est hospitalisé pour une dermo-hypodermite et le patient est mis sous amoxicilline acide clavulanique et clin d'amicine de façon probabiliste. Quatre jours après le début de l'antibiothérapie, il va présenter une diarrhée, six selles liquides par jour, sans altération de l'état général. Quel est l'agent causal le plus probable dans cette situation ? On en a parlé, donc, il y a Oe et Clostridium difficile. Donc, celui-là, franchement, il faut le connaître, il faut savoir comment on le diagnostique parce que vous allez voir, ce n'est pas la coproculture cette fois-ci parce que vous allez rencontrer ça régulièrement. C'est un agent qui est le premier agent que vous allez rencontrer dans les diarrhées nosocomiales. Il est responsable de 20 à 30 % des diarrhées nosocomiales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bacillagramme positif, c'est un anaerobis strict, donc il ne lui faut pas d'oxygène et il est sporulé. Et ça, c'est sa forme de survie dans l'environnement et c'est ça qui va occasionner éventuellement la transmission croisée. son habitable, c'est le tube digestif et l'environnement par l'intermédiaire des sports. On a dit, c'est la première cause de diarrhée nosocomiales et la transmission qui est importante par l'environnement ou par les mains. Donc, vous devez penser à Clostridium difficile dès l'instant où vous avez un patient qui acquiert une diarrhée à l'hôpital et qui est sous antibiotérapie. Bon, les sels, on en a parlé tout à l'heure, Marc, il vous en a parlé, donc c'est plus de trois sels par jour non moulés. Souvent, nous, on dit, ça doit prendre la forme du pot, du pot de coproculture et il faut que ce soit une diarrhée supérieure à 24 heures parce que des causes de diarrhée d'une journée, il y en a quand même beaucoup quand vous êtes hospitalisé, ce n'est pas forcément un Clostridium difficile. Donc, les facteurs de virulence, il y a deux toxines dont il faut se souvenir, c'est la toxine A et la toxine B. antérotoxine et cytotoxine qui vont être à l'origine des lésions inflammatoires et de l'altération des cellules de l'épithélium intestinal. Vous avez également certaines souches qui vont produire une toxine qu'on appelle la toxine binaire. Alors, cette toxine, elle est en train d'être travaillée en ce moment parce que jusqu'à présent, on pensait qu'elle n'était pas à l'origine de diarrhée. Maintenant, il y a des souches de Clostridium difficile qui circulent qui ne produisent que la toxine binaire et qui sont à l'origine de diarrhées. Du coup, on commence à aller chercher tous les systèmes de détection de cette toxine sur le marché. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. c'est qu'il y a un seul système à l'heure actuelle qui permet la détection de cette toxine sur le marché. Donc, ceux qui ne l'ont pas pourront passer à côté. Je vous expliquerai après le diagnostic. Il faut également que vous soyez au courant, mais peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu des grosses épidémies avec une souche épidémique qu'on appelle O27. Ça ne vous dit rien ? Il y a eu des grosses épidémies dans le nord de la France et dans le sud de la France, dans les hôpitaux. Non ? Et cette souche, en fait, elle est beaucoup plus pathogène parce qu'elle produit plus de toxines A et de toxines B et elle produit également la toxine binaire, d'ailleurs. Donc, elle a une délétion dans un gène de régulation qui fait qu'elle produit plus la toxine A et la toxine B et elle a la toxine binaire. C'est amusant que vous n'en ayez pas entendu parler parce que ça aussi, ça a occasionné quand même quelques jolis papiers dans la presse, en particulier chez les Marseillais. Sachez également que la toxine n'est pas active chez les enfants. Les enfants ne font pas d'infection à Clostridium difficile et ils sont asymptomatiques même si nombreux d'entre eux sont porteurs. Alors, la pathogénèse, on en a parlé finalement. Soit ça va être une infection communautaire, vous pouvez prendre des antibiotiques à la maison et puis avoir une diarrhée à Clostridium difficile soit vous êtes hospitalisé, vous êtes porteur de votre propre souche ou éventuellement vous allez l'acquérir par transmission croisée, l'environnement, etc. On va vous donner des antibiotiques pour raisons XYZ et 4 à 10 jours après, vous allez faire une diarrhée. Alors, cette diarrhée, elle peut être de forme banale, sans facteur de gravité ou elle peut être beaucoup plus grave, donc dans les formes sévères avec fièvre, des douleurs et éventuellement, ça peut évoluer sur des colites pseudomembraneuses, des occlusions intestinales et le méga colon toxique qui correspond en fait à une dilatation d'une partie ou de tout le colon avec un amincissement de la paroi intestinale qui va parfois jusqu'à la perforation. Donc ça, ce sont les formes très graves et généralement, ça se termine en chirurgie. Alors, quelle analyse bactériologique devez-vous prescrire ? Alors là, vous savez déjà, on a dit, il n'y a pas la, on n'a pas la coproculture. Donc maintenant, on réfléchit un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut chercher ? Pourquoi on n'a pas la coproculture ? C'est compliqué ça. Je pense que... Non, mais c'est bien. Ce sont des bons éléments. C'est vrai, c'est sporulé. Mais en fait, si vous avez une diarrhée à clostridium difficile, c'est que la spore a germé et que vous avez les formes germinatives. Mais, ça va un petit peu dans l'idée. C'est un germe anaerobie, on a dit. En fait, c'est long. La culture, vous ne l'avez pas avant trois jours. Donc, ce n'est pas un diagnostic en une heure, ça. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point. Et une fois que vous avez la culture positive, ça ne veut pas dire que la souche va être toxinogène. Parce que dans les clostridiums difficilés, il y a certaines souches qui ne sont absolument pas toxinogènes. Donc, elles ne vont pas entraîner des diarrhées. Donc, on réfléchit un petit peu. On a dit tout à l'heure, on a parlé des gènes de virulence. Vous vous souvenez ? À votre avis, un moyen pour faire un diagnostic de la PCR sur les gènes de virulence exactement. Donc là, en fait, on peut faire de la PCR. Donc là, vous avez là en bas la PCR sur la toxine A et la toxine B. Et il y a un système qui permet, comme je vous ai dit, de détecter la toxine binaire. Alors ça, avec la PCR, vous allez détecter de l'ADN. Le problème de la détection de l'ADN, c'est que ce n'est pas un marqueur de viabilité cellulaire. On est d'accord. Et que ça peut persister dans le temps. Donc, il faut faire attention si vous n'exécutez que la PCR en diagnostic, il faut faire attention parce que si vous avez une première diarrhée que vous faites le diagnostic sur la PCR, que vous avez un patient qui a une diarrhée suite à une antibiotérapie, vous pouvez être sûr que le diagnostic va être bon. Mais par contre, si c'est une récidive, il ne faut pas demander à nouveau la toxine, en tout cas par un diagnostic de biologie moléculaire, parce que cette toxine, l'ADN de la toxine peut persister pendant plus d'un mois après. Donc, si vous avez une récidive dans les deux mois après le premier épisode, ce n'est pas un examen qui est indiqué, une analyse qui est indiquée. Il y a un autre... Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est bon. Il y a un autre test qui est beaucoup utilisé, qui est un test cette fois-ci qui va permettre la détection de protéines. Donc, deux types de protéines. La toxine, bien évidemment, on en a parlé, mais ça, on va voir après que ce n'est pas très sensible. Et une autre protéine qu'on appelle la glutamate déshydrogénase. La glutamate déshydrogénase, c'est un marqueur de la présence de clostridium difficile dans les selles. Mais ça ne veut pas dire que la souche est toxinogène. D'accord ? Donc, vous pouvez faire la détection de la glutamate déshydrogénase. Si elle est positive, ça veut dire que vous avez du clostridium difficile et pas forcément toxinogène. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous recherchez la toxine par le même type d'approche, c'est-à-dire une approche protéique. Mais dans ce cas-là, la recherche de la toxine, elle n'est pas très sensible. Donc, si elle est positive, vous êtes sûr que votre patient, il a une infection avec clostridium difficile et si elle est négative, vous n'en êtes pas sûr. Auquel cas, le biologiste, lui, est censé faire une PCR à ce moment-là. D'accord ? Donc, il y a des laboratoires qui font directement la PCR et il y a des laboratoires qui vont d'abord faire la GDH, plus ou moins associée à la détection de la toxine par des moyens protéiques. Et si la GDH est plus et la toxine est moins, à ce moment-là, elle va faire la PCR pour être sûre de passer à côté. Si la PCR est négative, vous pouvez être sûr que la diarrhée n'est pas liée parce que le test est extrêmement sensible. La diarrhée n'est pas liée à clostridium difficile. C'est clair ? Oui ? Alors, les autres tests, on en a parlé, il y a la culture, mais de toute façon, vous allez attendre trois jours et une fois ces trois jours passés, il va falloir regarder si la souche, elle est vraiment toxinogène ou pas. Donc, ça, ça peut être rapide. Mais finalement, il y a beaucoup de laboratoires qui ne font plus cette recherche par culture. Donc, quand vous avez une suspicion de diarrhée à clostridium difficile, ce qu'il faut prescrire, c'est la recherche de la toxine et pas la coproculture. Parce que si vous faites la coproculture, la majorité des laboratoires, maintenant, ils ne vont pas rechercher clostridium difficile. Et puis, il y a aussi l'inhibition de l'effet cytopathogène. Alors, ça, c'est réalisé uniquement dans les laboratoires du CNR. C'est quasiment pas fait ailleurs. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, pour notre patiente, le test GDH, donc la glutamate des hydrogénases, et la PCR toxine A et B positive. Donc, quelle est la conduite à tenir et quel est le traitement ? Alors, une conduite à tenir que vous devez absolument connaître, on en a un petit peu parlé tout à l'heure pour d'autres pathogènes digestifs, l'isolement. Voilà, ça, c'est important. l'isolement pour éviter, bien évidemment, la transmission croisée. En parlant de ça, bon, c'est juste pour la culture générale. Vous savez que, bon, Clostridium, c'est un germe sporulé. Les solutions hydroalcooliques ne fonctionnent pas sur les spores. Donc, en fait, il faut se laver les bains à l'eau. Et pour la désinfection des chambres, il y a pendant longtemps, on a utilisé l'eau de Javel. Donc, vous savez que l'eau de Javel, maintenant, à l'hôpital, on essaye de ne plus l'utiliser. Donc, en fait, il y a des petites machines, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos stages, des petites machines qui pulvérisent en fait du peroxyde d'hydrogène. Non, vous n'avez jamais vu ça ? Ça marche très, très bien. Et c'est dans pas mal d'hôpitaux. Maintenant, on utilise ça pour désinfecter les surfaces et les chambres. Donc, la conduite à tenir, on est d'accord, il faut mettre son patient en isolement, il faut faire attention, en particulier aux excrétins. C'est là que le risque est le plus important de transmettre le clostridium. Et le traitement, vous le connaissez, le traitement ? C'est un anaérobie, on est d'accord. Donc, dans les anaérolyses, les infections anaérobie, vous avez une idée des molécules qui sont, il n'y en a pas tant. Il y en a une, en tout cas, qui marche quasiment que sur le métronidazole. Super. Donc, c'est le traitement, effectivement. Et une autre molécule, vous en connaissez d'autres pour le clostridium difficile. Quelque chose qui est utilisé pour les grammes positifs, pour les infections à grammes positifs. Par exemple, pour les infections à staphylococque doré résistant à la méticiline. Alors, il faut chercher dans ces classes les glycopeptides. Super. Mais là, cette fois-ci, on ne va pas faire les glycopeptides par voie intraveineuse. On va les faire par voie orale. Vous savez, l'avancomycine, c'est une molécule qui est assez grosse, qui ne traverse pas la barrière digestive. Donc, du coup, cette fois-ci, vous allez donner l'avancomycine perros. D'accord ? Pour être tout à fait honnête avec vous, les rocos pour clostridium difficile, elles ont tendance à changer assez régulièrement. Mais je pense que ce qu'il faut retenir pour le traitement des infections à clostridium difficile, premièrement, c'est arrêter l'antibiothérapie qui a occasionné l'infection. Si c'est possible, bien évidemment. Ce n'est pas possible. Si c'est une endocardite, etc., vous n'allez pas arrêter le traitement. Il faut réhydrater. Bon, ça, on l'a vu à multiples reprises. De toute façon, ça reste une base. Et l'antibiothérapie, si la diarrhée, elle est simple, elle est banale, métronidazole, ça va suffire. On dit même que dans certaines formes vraiment banales, maintenant, on commence à dire qu'éventuellement, il ne faut pas traiter parce que ça va se passer tout seul. Dans les diarrhées sévères ou les diarrhées chez des patients qui ont des facteurs de risque, par exemple, cancer, insuffisance rénale, etc., à ce moment-là, on va partir sur l'avancomycine et la fidaxomycine. Est-ce que vous avez entendu parler de la fidaxomycine ? Non ? Bon, sa cible, c'est l'ARN, polymérase, et c'est une molécule qui est maintenant sur le marché depuis quelques années. Elle est active sur les sports, donc normalement, elle évite les rechutes et les récidives. Elle n'a pour l'instant pas été évaluée dans les formes très sévères et elle n'a pas été non plus évaluée sur les formes récidivantes. Mais par contre, c'est une très bonne molécule pour les patients à risque de récidive, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est que c'est une molécule qui est chère. Donc, le traitement pour les 10 jours de traitement, je crois que c'est 1 500 euros, quelque chose comme ça, versus quelques dizaines d'euros avec l'avancomycine. Donc, c'est un peu pour ça qu'elle n'est pas encore utilisée en première intention, mais elle devrait parce que par définition, elle évite les rechutes. Il y a moins d'interaction avec les immunosuppresseurs aussi. Elle ne traverse pas la barrière digestive. Pourquoi, pourquoi, à votre avis, l'avancomycine, ça reste quand même, il faut faire attention à l'utilisation de l'avancomycine qu'est-ce qui nous a gêné pendant longtemps, en fait ? Ça peut nous gêner encore parce que régulièrement, on est confronté à des problèmes d'épidémie avec un germe particulier. Non ? Alors, je vous aide, c'est un gramme plus. C'est un coccy à gramme positif. Alors, je vous aide encore plus. dont certaines souches sont résistantes aux glycopeptides. Ça a occasionné des vraies épidémies, ça nous a posé beaucoup de soucis, ça pose certainement encore plus de soucis aux États-Unis. Un nom de micro-organisme, bactéries. Une bactérie qui a acquis la résistance aux glycopeptides. C'est un coccy à gramme positif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pour aider, oui, qu'on trouve dans le tube digestif, bien sûr. Ah, je l'ai entendu. J'ai entendu. Antérocoque, oui, c'est ça. Oui, pour un peu vous aider, mais on y arrive. ce sont les antérocoques fessium. Vous en avez entendu parler. Les vannas, on ne vous en a jamais parlé ? Non ? Les antérocoques résistants ? On va vous en parler. Vous allez le voir parce que franchement, c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu embêtés avec l'avancomycine parce que forcément, vous risquez de voir émerger les antérocoques résistants aux glycopeptides. D'accord ? Je pense qu'on ne peut pas terminer la prise en charge des infections avec l'ostridium difficile sans parler de la transplantation fécale. Il y a quelques hôpitaux maintenant qui en font régulièrement. Je crois Cochin en fait. Je ne sais pas si Mécaire en fait. Non, c'est ça. Nous, on n'en fait pas non plus à l'HGP, donc on envoie Cochin. La liste d'attente est assez longue, mais il faut être honnête. Je pense que les papiers démontrent que clairement, c'est une très bonne alternative. Voilà. Vous savez ce que c'est que la transplantation fécale. Vas-y, vas-y. Oui, je pense. Voilà. Donc, on prend un... Oui. Il y a deux solutions, par le haut ou par le bas. On peut dire ça comme ça. C'est une flore, bien évidemment, fécale d'un sujet sain. A priori, il ne faut pas qu'il y ait de virus, pas de pathogènes, etc. Il y a des petites alternatives à l'heure actuelle. Il y a des papiers qui commencent à sortir sur des essais d'implantation avec du clostridium difficile et non toxinogène. Donc ça, il faudra voir un petit peu ce que ça donne à l'avenir. Mais c'est sûr que c'est quand même un petit peu mieux que d'utiliser finalement une selle d'un patient dont on ne sait pas forcément ce qu'il a, parce qu'on ne recherche que les virus et les pathogènes qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le rechercher. Il y a l'immunothérapie dont on parle un petit peu, les anticorps et la vaccination. Je sais que ça nous fit à l'heure actuelle, en phase 3, un vaccin contre la toxine. Je crois que c'est la toxine B, le clostridium difficile. Et donc, il faudra voir dans les années à venir où on en est parce que ça changera probablement encore une fois l'approche thérapeutique. Alors, le patient a été traité par du métronidazole. Faut-il mettre en place un suivi ? Et je dirais, pour vous aider, un suivi biologique ? Non, exactement. Parce que qu'est-ce qui va signer la guérison du patient ? L'arrêt de la diarrhée, bien évidemment. Il n'a plus la diarrhée, il est guéri. S'il a encore la diarrhée, il faut réfléchir. Est-ce que c'est vraiment lié à clostridium difficile ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison ? Et effectivement, pour les récidives, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, pour les récidives, dans les deux mois après une première infection, il faut faire attention pour le diagnostic. Logiquement, il faudrait le préciser au laboratoire, en particulier, si vous savez que votre laboratoire ne fait que la PCR, par exemple, en première ligne, pour éviter d'avoir des résultats positifs ou faussement positifs. D'accord ? Parce que l'ADN, comme je vous ai dit, persiste un certain temps avant de disparaître complètement. Voilà. Alors, le deuxième cas clinique qui va nous permettre d'aborder quelque chose, je pense qu'il n'est pas dans le pilier. Je viens de vérifier dans le livre de votre collègue, mais bon, j'ai fait ça rapidement. mais on en a parlé tout à l'heure avec Marc. Donc, Mademoiselle X, 30 ans, se présente chez son médecin généraliste pour des douleurs épigastriques à type de crampes douloureuses survenant depuis deux semaines, généralement une à trois heures après le repas. La douleur, elle est calmée par une prise d'aliments ou d'un médicament contre les sécrétions acides. Alors ça, vous avez déjà entendu parler. C'est pas moi ? Ah d'accord, je pensais que c'était moi qui faisais un... C'est lui tout seul. Ah bon, il est fatigué. Ah, il me rappelle à l'ordre en fait, c'est ça ? Je l'ai fait aussi. Donc, doit-on rechercher une bactérie particulière ? Oui, vous l'avez dit, pylori. Donc du coup, je ne l'ai pas vu pylori dans le pili. On est d'accord ? Oui. Oui, c'est ça. Bon, alors... Bon, ça, il faut quand même... Bon, vous en avez entendu parler forcément, mais je pense qu'il faut quand même connaître, il faut aussi connaître le diagnostic, même si a priori, ce sera plus les hépatogastros qui vont s'occuper de ce problème. Mais c'est quand même fréquent, c'est une pathologie fréquente. Et puis, il faut s'en occuper pour plusieurs raisons et on va voir tout à l'heure. Donc pylori, c'est un bacillagramme négatif, spiralé, incurvé. C'est très joli à voir au gramme. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, éventuellement avec un campylo, mais généralement, il est un peu plus long. Donc ça fait comme une petite spirale. Et c'est un micro-aérophile, donc comme l'a dit Marc tout à l'heure, il lui faut un petit peu d'oxygène, mais pas trop. Pas les 20% qui existent dans l'atmosphère, généralement, c'est entre 4 et 10%. Le réservoir, jusqu'à maintenant, on a toujours dit que c'était strictement humain. On commence tout doucement à en retrouver chez certains animaux. Donc, à un moment donné, il faudra bien se poser la question d'une transmission éventuellement à partir d'un réservoir animal. Mais pour l'instant, on dit que c'est strictement humain. C'est présent dans le monde entier et c'est une pathologie qui est beaucoup plus prévalente dans les pays en voie de développement. Parce qu'en fait, la contamination, elle se fait essentiellement à partir des selles ou à partir de la salive ou des vomissements, etc. Et plus les gens, plus il y a de promiscuité, moins il y a d'hygiène, plus vous avez de risques d'être contaminés. D'ailleurs, dans les pays en voie de développement, la contamination, elle a lieu essentiellement dans l'enfance, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Ça, ça a changé. Chez nous, il y a à peu près 5 à 10 % des enfants qui vont être contaminés, rarement avant l'ange de 4 ans et jusqu'à 20 ans, on peut se contaminer. D'accord ? Donc, par la salive, essentiellement, par les selles, il faut vraiment manquer d'hygiène. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, quelles sont les caractéristiques qui font que cette bactérie, elle est pathogène ? Elle résiste au pH acide de l'estomac. Ça, c'est par la production d'une uréase qui va neutraliser l'acidité de l'estomac. Donc, l'uréase, c'est d'ailleurs un des marqueurs qui va être utile pour le diagnostic. Elle a des flagelles, ce qui lui permet de pénétrer dans le mucus. Et elle a des adhésines, ce qui lui permet de s'accrocher aux cellules de l'estomac. Et par ailleurs, elle peut mimer les antigènes de l'hôte. Donc, ça lui permet d'échapper aux défenses immunitaires. L'évolution en pathologie sévère, elle va dépendre du background génétique du patient et puis des facteurs de gravité comme c'est fréquent dans beaucoup de pathologies. La virulence de la bactérie aussi. Il y a certaines bactéries qui vont être plus virulentes que d'autres. Les maladies associées à H. pylori, je pense que vous les connaissez. Là, il y a la gastrite chronique. Les ulcères gastro-diodéno, donc sous AINS et aspirine. Le lymphome de Malte, qui est un lymphome des tissus lymphoïdes. Ça, vous en avez déjà entendu parler. C'est un des rares cancers que vous pouvez traiter par la prise antibiotique. Et les cancers gastriques à prédisposition familiale. Et puis, les facteurs favorisants l'évolution vers le cancer, vous les connaissez, sont valables pour beaucoup d'autres choses. Le tabac, la surconsommation de sel, les aliments riches en viande, etc. L'exposition à certains pesticides et les souches virulentes de pylori. La dyspepsie, on dit que c'est plutôt pas associé à pylori et le reflux gastro-œsophagien non plus. Donc, il ne faut pas faire des recherches de pylori sous prétexte que votre patient, il a un reflux gastro-œsophagien. Il y a une recherche qui doit obligatoirement être faite. La recherche de pylori, elle doit obligatoirement être faite chez les patients qui vont subir une chirurgie de l'obésité. En particulier, si vous faites un bypass, parce qu'éventuellement, s'il y a du pylori et qu'une partie de l'estomac, vous savez, est mise sur le côté, vous pouvez avoir une évolution vers un cancer digestif. Donc, avant de faire une chirurgie bariatrique, il faut vraiment faire une recherche de pylori. Pour traiter le pylori, il faut attendre que le pylori soit éradiqué avant d'opérer votre patiente. Alors, quels examens devez-vous prescrire pour rechercher H-PIL ? Alors ça, je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Donc là, on peut faire de la culture, mais ça sera à partir de quoi, à votre avis, la culture, cette fois-ci ? Comment ? Je n'ai pas entendu. la biopsie, oui, la biopsie digestive. Oui, c'est ça. Après, une petite idée d'un autre moyen de détecter la bactérie. Oui, le test respiratoire, exactement. Vous avez une idée de comment ça pourrait marcher, le test respiratoire ? C'est bien, c'est bien. En fait, là, il va falloir... Bon, on va le voir après. On va faire... Donc, test respiratoire. La culture sur la biopsie digestive, après. Oui, la sérologie. Oui, 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 oui. Pendant longtemps, on trouvait que ce n'était pas bien, etc. La sérologie, ça peut être vraiment intéressant dans certains camps, on va l'avoir. En plus, maintenant, il y a des tests qui marchent bien, beaucoup mieux qu'ils ne fonctionnaient avant. Donc, oui, oui, la séro. On ne pourra pas utiliser la sérologie pour un suivi d'éradication, bien évidemment. Mais pour un diagnostic, oui. Je pense qu'on a quand même dit déjà pas mal de choses. Donc, d'abord, la recherche sur biopsie d'estomac. Donc là, forcément, c'est un examen invasif pour faire une endoscopie. Pylori, c'est un germe qui est très sensible à la dessication. Donc, il ne va pas supporter d'être à l'air libre. Donc, soit il est envoyé très rapidement au laboratoire dans les deux heures dans un petit peu d'Ophi et ça va aller. On peut le conserver un petit peu. Il ne faut jamais qu'il soit envoyé à sec. Le mieux, en fait, c'est de l'envoyer sous azote liquide, dans l'azote liquide, pardon. Et là, du coup, c'est bien parce que ça permet de préserver la bactérie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette biopsie ? D'abord, il va y avoir un examen histologique, donc l'anapate ou la bactérie aussi qui va faire aussi son examen de bactériaux au gramme. Donc, si on en voit au direct, on sait qu'il y en a. La culture sur milieu spécifique, on en a parlé. En milieu micro-aérophile, ça prend 3 à 12 jours pour pousser. Il y a des milieux sélectifs parce que vous imaginez bien que sinon, tout va pousser. Il y a d'autres bactéries qui peuvent pousser. Et puis, la PCR, encore une fois, la PCR, c'est très sensible. Le seul souci, c'est qu'avec les techniques de biologie moléculaire, actuellement, on ne peut détecter que la résistance aux macrolides, pas aux autres antibiotiques comme les quinolones, etc. On verra tout à l'heure comment on traite. D'accord ? Les tests non-invasifs. Donc, soit on les utilise pour le contrôle de la réadication, ça, on en a parlé, soit chez les enfants ou les personnes âgées qui ne sont pas très coopérantes pour l'endoscopie. L'endoscopie, elle peut être faite sous anesthésie générale ou pas. Donc, ça dépend un petit peu de l'acceptation des patients. Donc, la sérologie, ça va être des tests Elisa. On en a parlé tout à l'heure. C'est très sensible et très spécifique. Maintenant, il y a certains tests, comme je dis, qui marchent très bien. Et sensibilité et spécificité supérieure à 97%. C'est utile en particulier si les gens sont encore sous IPP ou sous antibiotiques ou s'il y a un faible inoculum, si les gens saignent, par exemple. Donc, on ne va éventuellement pas faire de prélèvement. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le contrôle d'éradication, on l'a dit. Le test respiratoire à l'urée marqué, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, vous allez ingérer du carbone marqué, de l'urée marqué au carbone 13. Et en fait, s'il y a de l'uréase dans votre type digestif, vous allez expirer du CO2 marqué 30 minutes après l'ingestion. Donc, vous allez récupérer l'air expiré et c'est par spectrométrie de masse qu'on va pouvoir détecter le CO2 marqué. Donc, ça, le test respiratoire, c'est que vous pouvez le faire même pour diagnostiquer une infection à pylori, mais là, vous n'allez pas avoir la résistance, vous n'allez pas avoir la bactérie. Donc, c'est je teste, c'est positif, je traite. On est d'accord. C'est bien pour le contrôle d'éradication et la recherche des antigènes dans les sels. Donc, ça, ça marche très bien aussi. C'est pas mal utilisé chez les enfants. La sensibilité, la spécificité, ça correspond au test respiratoire. Il y a une très bonne valeur prédictive positive et négative. Mais là, c'est pareil. Vous testez, c'est positif, vous traitez. Vous n'avez pas la sensibilité et la résistance de la bactérie. L'avantage quand même de l'endoscopie, il faut être honnête, c'est que le gastro, il va pouvoir voir si vous avez des anomalies macroscopiques, si éventuellement, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et l'anapath va pouvoir répondre est-ce que tout va bien ou pas. Donc, si vous ne faites que la recherche par des tests respiratoires ou la recherche des antigènes dans les sels, vous n'avez pas le côté anapath. D'accord ? Donc, l'endoscopie de Mademoiselle X, elle va révéler un ulcère gaso-diudénal et la présence de H-Pylori dans les biopsies. Faut-il donner un traitement antibiotique à la patiente ? Et quels traitements sont recommandés pour traiter une infection à Pylori ? Alors, d'abord, est-ce qu'on traite une infection quand on a mis en évidence de l'hélicobactère Pylori ? Est-ce qu'on le traite ? Oui, oui. Généralement, s'il y a un examen, c'est que c'est symptomatique qu'on est d'accord. Parce qu'effectivement, le Pylori peut être présent sans du tout qu'il y ait de symptômes. Mais généralement, les patients, ils ne consultent pas. Donc là, si c'est symptomatique, on consulte, on va traiter. Est-ce que vous avez une idée des traitements de Pylori ? Alors, il faut que je vous dise que ça aussi, ça change tout le temps. Il y a eu des recommandations en mai 2017 par l'HAS. Donc, de toute façon, maintenant, il y a un joli arbre et vous ne pouvez pas vous tromper. Quelles sont les possibilités ? Soit vous connaissez la sensibilité de la bactérie parce que ça a été fait en endoscopie, que ça a poussé en microbio et qu'on a pu vous répondre à un antibiogramme ? Et auquel cas, vous avez une idée des molécules ? Pas du tout. Pas du tout. Non ? Bon, je pense qu'on va aller voir parce que là, ça va être un petit peu difficile à vous faire deviner, je pense. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez ? C'est un peu clair. Je pense que vous allez mieux voir quand vous l'aurez sur votre... Vous savez, sur le... Parce que là, je vois. Bon, alors, de toute façon, sur la gauche, vous voyez, c'est... La biopsie a été faite et on a un traitement, ce qu'on appelle un traitement guidé, c'est-à-dire qu'on a la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques. Donc, soit la souche est sensible à la claritro et à ce moment-là, vous allez avoir une trithérapie claritro et amoxicilline avec des IPP. Il n'y a pas de résistance à l'amoxicilline à l'heure actuelle pour pylori. Vous allez toujours mettre de l'amoxicilline. Alors après, vous allez me dire, pourquoi on ne peut pas traiter qu'avec de l'amoxicilline ? En fait, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne traite qu'avec de l'amoxicilline, on a 60 % de guérison, mais on a quand même 40 % de non-guérison. C'est pour ça qu'on l'associe toujours avec une autre molécule. Donc, la souche est sensible à la claritro, vous donnez amox plus claritro et toujours des inhibiteurs. La pompe à proton, ça, c'est une obligation pour diminuer l'acidité gastrique. D'accord ? La souche est résistante à l'aclaritro, mais sensible à la lévofloxacine, quinolone. Là, vous allez donner amoxicilline, quinolone, IPP. La souche est résistante à l'aclaritro et au quinolone. À ce moment-là, vous allez partir sur une quadrithérapie qui va associer celle de bismuth, métronidazole, tétracycline. En fait, ces trois-là, c'est une molécule qu'on appelle piléra. Elle a été mise sur le marché il y a quelques années, associée avec des IPP. Problème du piléra, il faut être honnête et ça, il faut toujours être vigilant. Ce sont des très gros comprimés et il y a certains patients qui arrêtent leur traitement à cause de ça. Donc, toujours poser les bonnes questions. Si jamais vous avez une non-réponse au traitement, être bien sûr que votre patient a bien pris ses comprimés parce qu'il y a pas mal d'arrêts justement à cause de ça. Si le test allurique doit être le test respiratoire pour vérifier l'éradication de pylori est négatif. Donc, normalement, ça doit être réalisé à peu près un mois après l'arrêt du traitement et des IPP. À ce moment-là, tout va bien. Votre patient est guéri. Si c'est encore positif, bon là, logiquement, il faut retourner probablement refaire une endoscopie pour pouvoir avoir à nouveau la bactérie et vérifier qu'elle est bien sensible aux antibiotiques que vous lui donnez. Si par contre, le traitement, il est probabiliste, c'est-à-dire que vous avez eu un « j'ai recherché et je traite, mais il n'y a pas d'endoscopie », à ce moment-là, vous avez deux possibilités, soit la quadrithérapie 14 jours, c'est-à-dire les IPP, amoxiciline, clarithromycine, métronidazole, soit la quadrithérapie 10 jours avec les sels de bismuth, c'est-à-dire piléra, dont on vient de parler. D'accord ? Et puis, à ce moment-là, vous refaites votre test, etc. Et en cas de non-réponse, de toute façon, maintenant, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on sait que les patients ont bien pris leurs antibiotiques, là, il faudrait qu'ils repassent en endoscopie, qu'ils passent parce que là, il n'est pas passé. Et puis, pour les cas très compliqués, maintenant, on fait des groupes de travail pour un peu réfléchir et voir ce qui se passe. Il y a parfois des choses assez incroyables. Normalement, ce qu'on dit avec Pylori, c'est que si vous êtes traité, on vous fait le test d'éradication et les négatives, vous ne pouvez plus vous réinfecter. D'accord ? Nous, ça nous est arrivé d'avoir des patients qui ont été traités avec un test d'éradication négatif et quelques mois après, ils sont revenus et ils étaient à nouveau positifs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Est-ce qu'on peut se réinfester pendant longtemps, se recontaminer ? Pendant longtemps, on a dit non, mais probablement qu'on ne connaît pas tout. Voilà, là, en haut, vous avez vu, je vous ai mis quand même le pourcentage de la résistance à la Claritro, c'est 20%. L'évofloxacine, c'est 15%. Ce n'est pas négligeable. Dans les années à venir, je pense qu'on passera forcément en endoscopie pour faire la recherche du Pylori, la culture, etc., pour avoir la sensibilité du micro-organisme aux antibiotiques. Normalement, c'est obligatoire maintenant, mais il n'y a pas beaucoup de gastro qui le font parce que ça fait un petit peu de boulot. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait de façon systématique, mais logiquement, ça devrait être fait. Donc là, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez les doses, il y a quand même quelques petites choses qui ont changé. C'est que maintenant, on donne la moxiciline un gramme matin et soir. Pendant longtemps, on donnait une seule dose, ce qui n'était pas très logique sur le plan biodisponibilité. Et puis, les contrôles de l'éradication, on en a parlé. Je pense que voilà, on va terminer là. Vous avez des questions ? Vous allez voir dans le diaporama après, mais ça, vous pourrez regarder tranquillement. On a remis des petites planches concernant la partie de marque qui résument un petit peu les diarrhées, syndrome colériforme, dysenterique, etc. et qui vont vous résumer un petit peu tout ce dont on a parlé de façon un peu plus schématique. Les planches récapitulatives. C'est bon ? Voilà. Bon courage à vous. Vous n'avez pas de questions ? Non ? Vous n'avez pas ? C'est un peu difficile, c'est ça pour vous, de relire les cours un petit peu avant de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada